Quand on s'est assis en Christ maintenant, on s'attaque à autre chose. Première chose, tu t'attaques à cette vieille, ce vieux toi, parce que c'est ton premier et demi. Tu ne regardes pas Satan, regarde le vieux toi. Parce que quand tu te détaches du vieux toi, il est fâché. Tu vas où ? Tu me laisses assurer. Dépouille-toi de lui. Amen. Ça, c'est un vrai challenge. Dépouille-toi du vieil homme. Dépouille-toi de ta vieille nature. Parce qu'il y a spirituellement ce que nous recevons. Mais notre chair, notre corps, notre âme est encore physique. Tant que nous n'avons pas bien encore guldé notre esprit, de façon à ce qu'il soit complètement embrasé par l'esprit de Dieu, notre âme et notre chair a tendance à prendre des soucis. Mais non. Donc, ce corps-là, Dieu veut l'utiliser, mais pas tes émotions, pas tes sentiments. Pas l'expression de ta chair. Parce que Dieu dit qu'il veut les hommes, mais il ne veut pas la manière dont les hommes fonctionnent. Ça veut dire qu'il va prendre l'homme et il va lui donner une nouvelle manière de fonctionner. Il s'agit de ça, de mettre le nouveau en toi, pour que ça chasse l'ancien. Avant, tu fonctionnais comme ça. Non. Le vigile d'hier, ce n'est pas le vigile d'aujourd'hui. Le vigile va apprendre une nouvelle manière de fonctionner. Celle du royaume. Amen. Toi, 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 tu vas apprendre. Et le Saint-Esprit a dit, je suis là. La parole de Dieu, tu me voici. Jésus te dit, ben, tu es en moi. Dieu te dit, mon fils. Mon fils. Peut-être qu'il ne te dit pas encore mon fils, mon enfant. Parce que, quand tu es encore enfant à côté de lui. Parce qu'on va voir la différence du fils. Amen. Amen. Il faut avoir le contrôle sur toute l'expression de votre vie. Vraiment vos émotions. Il y a beaucoup qui pensent que pour prier, il pleure. Pour se prier, il pleure. Il pleure beaucoup de larmes. Que ça attendrait Dieu? Ça n'attendrait pas Dieu. Dieu n'est pas le bleu. Ça n'attendrait pas Dieu. Et ce n'est pas parce que tu fais comme ça, que tu mets comme ça, que ça veut dire que non, vraiment, tu es. Tu esprit de l'amour du monde. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu veut que tu fonctionnes comme lui, sa manière d'exprimer. Quand Dieu veut montrer qu'il t'aime, il se donne l'amour. Tu dis que tu m'aimes, tu m'aimes le monde. Même Jésus a dit qu'il n'y a pas une meilleure façon d'exprimer. Son amour pour ses amis peut te donner sa vie. Beaucoup de gens parlent d'amour. Beaucoup de gens parlent d'amour. Allez voir ce que tu appelles l'amour. Jésus a dit, aime ton poché comme toi-même. Ça veut dire que aime-toi d'abord. Et comme ça, tu pourras donner cet amour à ta mère. Il n'a pas dit que toi, tu te retrouves, tu te fais SDF pour donner ton plat à l'autre. Ce n'est pas l'amour, ça. Ça, c'est le monde qui fait des choses comme ça. Pour vouloir ce qu'ils font en bas. Non. Amen. Nous ne soyons pas comme ça. C'est l'humanité, mais tout ça, ça doit se changer. Amen. Ça doit se changer. Jésus-Christ est allé à la croix, sans pleurnicher, sans se lamenter. Amen. Il souffrait tout le temps profondément. Mais il savait qu'il allait pour quelque chose. C'est à ça qu'il veut que nous ressemblons. Alléluia. Je ne dis pas que quelqu'un peut vous connaître. Ça ne vous blesse pas. Mais moi, je dis toujours aux gens, si ton cœur est un peu blessé, dis, paix, que Jésus-Christ m'a laissé, m'a donné et m'a laissé. Oh Père, réveille-toi. Tu étais dans un moment où tu t'étais assoupé. Donc, la parole de M'a laissé. Je vous dis que je vous ai donné et m'a laissé. Réveille-toi et emplis mon être. Emplis mon âme. La paix de la sérénité que Jésus-Christ m'a laissé. Ça veut dire, c'est une des choses qu'il dit que je vous ai donnée et je vous la laisse dans ce monde. Parce qu'il savait qu'on a laissé. Alléluia, constamment. Donc, il n'est pas reparti avec. Oui. Et c'est quelque chose que nous n'attendons plus que le Saint-Esprit bâtisse en nous. Jésus-Christ m'a déjà laissé. Amen. Refuse de vivre une double identité. Si tu sais que tu es né de nouveau, tu dis, je ne veux plus de l'ancien. C'est une décision. Amen. C'est un choix. Si tu as compris qui tu es dans ta nouvelle nature, refuse l'autre. Tu dis, je ne veux pas. Je ne veux pas de dualité. Je ne veux pas aujourd'hui être l'ancien moi et demain être l'enfant de Dieu. Non. Je veux être l'enfant de Dieu et l'ancien moi doit disparaître. Amen. C'est ta bouche qui le proclame. Parce que ce que tu proclames, qui va dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit le fait en un clin d'œil. Amen. Tout ce que ta parole coïncide avec la sincérité de ton cœur. Tu le dis. Tu exprimes cette volonté, tu la marques. Il y a des moments, certaines situations pour se décoller demandent qu'on prie peut-être beaucoup. Prie, ce n'est pas un problème. Demande et redemande. Ça marque ton insistance. Surtout quand les gens traversent des situations où eux-mêmes ils sont allés s'engager. Tu es allé toi-même t'engager. Pour que le Saint-Esprit voit que tu veux vraiment t'en débarrasser. Il va te faire passer par des situations où ton renoncement sera marqué par des actes clairs. Pour marquer tout ça, je n'en veux plus. Tu dois te dépouiller des choses. Et quand tu auras passé ce pas, il saura que ton désir est réel de sortir de cette situation. Pour lui, c'est comme, il va tirer comme ça. Je vais te le faire. Amen. Si ton âme et ton esprit, il y a des choses qui ne veulent pas bouger, jeûne. Parce que quand tu jeûnes, tu jeûnes en proclamant, quand tu soumets ton corps. Ça veut dire que tu soumets ton corps, tu soumets ta chair. Tu jeûnes en demandant à cet esprit, c'est pour que tu soumets ton corps. Quand mon être soit soumis à toi au nom de Jésus, il opérera. On dit que l'esprit ôte toute espèce de jour. Donc, il n'y a pas une situation qui t'emprisonne, que le Saint-Esprit ne peut pas en faire. Mais lui ne force pas, comme Dieu ne force pas. Il veut que tu sois vraiment pleinement à lui. Amen. Repends-toi des situations. Si tu as vraiment fait du tort à quelqu'un, si tu te rends compte que cette voie est mauvaise, repends-toi vraiment. Tourne le dos à cette situation. Choisis clairement le royaume de Dieu. et abandonne le royaume des hommes. Déclare de ta bouche que tu ne veux pas vivre comme les hommes vivent là. Que rien de ce monde ne peut gagner ton cœur. Parce que toi, tu veux vivre les choses que le royaume de Dieu va te donner. Alléluia. Et le contrôle sur tout ça est grand. Vraiment. La parole de Dieu va jusqu'à dire que si quelque chose est une occasion de chute dans ta vie, n'hésite pas à couper. Arrache. Mieux vaut l'arracher et jeter pour entrer dans le royaume. Il t'est mieux vaut entrer avec un oeil que d'aller en affaire avec deux yeux. Et il y a des situations de nos vies qui sont vraiment source de arrachage. Amen. Mais, ce n'est pas une bataille de sang et de chèque. C'est que, dans ta prière, tu prends la décision. Et ton cœur sincère exprime. Moi, je me souviens vraiment dans le début de ma profondeur, je faisais de cette prière. L'esprit, en fait, m'a mené à faire de cette prière. Vraiment. Je disais au Seigneur, je connais ma nature. Je suis quelqu'un d'entrepreneur. Je suis quelqu'un de... Et j'ai remarqué que même avec Dieu, je fonce. Mais j'ai bien compris que ce n'est pas ça. que je dois attendre que tu m'emmènes dans une direction. Donc, voilà ce qu'on va faire. Si je me trouve, tu me vois en train d'aller dans une direction qui ne te plaît pas. Oui. Seigneur, tu n'es pas grand-mère. Quand j'arrive, tu ne fais pas pour cette sainte. Je sens ça. C'est comme ça. Je veux voir quelque chose. Je veux reculer. Je t'assure. Et à plusieurs reprises, j'ai subi, j'ai essuyé de serre. Ça t'amène à... C'est toujours moi. Et on parle comme ça. Mais ça te rappelle comment c'est parce que c'est un an dont tu ne dois pas passer. Osez cela. Osez cela. Je disais, mes pieds, ils doivent aller quelque part. C'est vrai. Brise-toi. Je ne veux pas aller là-bas. Mais si tu vois dans ma rosette que je suis en train d'aller, viens avec la brise. C'est ça. Je vais rester fort. C'est ça. Dieu est bon. Il ne va pas fracasser son enfant. Oui. Sauf si tu commences la réveillance. Mais même quand il brise, il est là-bas. Quand tu donnes, je te dis, Amen, et lui nous bénit encore. Il est bénit encore. Il a dit, tu avais tout à l'heure, il a dit, bon, parce que tu as oublié de demander au Seigneur, quelle direction je ne veux pas dans telles situations. Tu as laissé les choses, ton expérience mondaine te pousser à prendre une décision. Non. Cherche toujours en face du Seigneur. N'oublie pas que tu es un Christ. Faux de la question. Amen. Et laisse-toi orienter. Amen. Ça t'aide à te dépouiller du vieux. Accepte même de mourir en toi-même. Paul disait que je diminue, Jean baptisé, que je diminue et qu'il croisse. Alléluia. Oui. Que moi, parce qu'il y a des moi qui prennent la place. Charisma, charismatique du monde là. Non, charisma de Jésus. Donc toi, diminue d'abord un peu. Que le charisma de Jésus là se voit. Amen. Abandonne les biens d'habitude. Ce sont des choses qui doivent tourner dans ta tête. Dieu et son royaume peuvent le faire comme bonjour. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Mais ton cœur doit être disposé. Alléluia. Ton cœur doit être disposé à le faire. Tu dois pouvoir accepter ça dans les situations. Et le Seigneur d'Esprit est bon parce que les circonstances, quand ils commencent à œuvrer en toi, ils te placent devant les circonstances qui vont te faire faire des choix. Parce que comme ils commencent à te donner le discernement, ils te disent c'est le discernement pour que tu puisses choisir parmi les deux voies qui se présentent à chaque instant devant toi. Le bien et le mal. Choisis la voie du bien. C'est lui qui te dit. Et cette voie du bien là, c'est lui qui va t'écrire là-dessus. Mais c'est ta volonté qui va s'exprimer à ce moment-là. Amen. Et il te donne un conseil. Choisis la voie du bien. Amen. Et ta vie sera comme ça dans les circonstances. Alléluia. Mais rappelle-toi que ça façonne en toi la nature de Jésus. Amen. Ta nouvelle nature se met en place quand tu tues l'ancienne nature. Quand tu te sépares de l'ancienne nature. Alléluia. Il faut savoir renoncer aussi à beaucoup de choses. J'avais beaucoup apprécié la décision que Vigile avait prise en disant je priais pour qu'on me donne beaucoup d'heures de travail. Et ils ont commencé à me donner. Mais ça prend beaucoup les dimanches et je ne peux plus venir au cul. Non mais moi je lui ai dit que non pas les dimanches et tout. J'ai dit voilà la bonne réponse. Parce que ton cœur a pensé cela. Parce que tu as donné une priorité aux gens. Il va remplir la semaine des heures de travail. Parce qu'il a dit qu'en lui tu ne manqueras de rien. Amen. C'est ça. Il faut renoncer. Même les choses qui te semblent les plus belles. Il faut accepter de les perdre. Parce que la voie que tu vas suivre c'est par là-bas. Alléluia. Comme Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume du Dieu. Riche des choses du monde. Quelqu'un qui s'attache trop aux richesses du monde ça va être compliqué pour lui. Alors que Dieu ne sait pas qui demande tes richesses. C'est lui qui les donne. C'est pas qui te demande quelque chose. Amen. Mais si tu ne sais pas abandonner ça tu ne sauras pas prendre ce que je te donne. Tu laisses tes mains occupées toujours occupées par les choses du monde. Et tu t'étonnes que la grâce de Dieu n'est pas dans ta vie. Tu veux que ça passe par où? Tes mains sont occupées. Hein? Tes mains sont occupées donc tu vas tenir comme ça. Et puis quand on est en train de donner la bonne... Le lui-même. Non. Tends les mains. C'est pour ça qu'on prie comme ça. Tends les mains. Dieu voit que c'est vide et donne ce qu'il a à donner. Alléluia. C'est important. Il faut que nous soyons convaincus de ce que Dieu peut faire dans nous. Tout ce qu'il dit dans la parole là c'est vrai. Amen. C'est une vérité et ça s'inscrit dans ta vie. Amen. Et le troisième vraiment pour finir je trouve ça c'est se laisser transformer. on a abandonné on s'est débrouillé du vieil homme on s'est correctement assinant Jésus-Christ laisse-toi transformer. Paul disait ne vous conformez pas au siècle présent. Ne regardez pas les choses qui se passent là. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait. Afin que vous marchiez dans la volonté de Dieu. Alléluia. Afin que vous croissiez dans votre image en Christ. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. le Père le Père le Père pouvait dire cherchez premièrement mon royaume et la justice. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Et je vous donnerai tout le reste par-dessus. Alléluia. Dieu Jésus a établi le royaume de Dieu sur terre. Il a donné de son évangile et il vous a dit qu'il a même accompli tout ce qui était dit avant c'est-à-dire tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament parce que ce n'est pas effacé. Il l'a accompli et dans son évangile tout ce que Dieu voulait de nouveau Dieu voulait rectifier Jésus l'a dit de sa bouche il l'a rectifié lui-même. Il a rectifié la loi du talion il a rectifié la loi de l'amour il a rectifié plein de choses de l'Ancien Loi il a dit je l'ai accompli. Alléluia. Donc toute la parole de Dieu là c'est pour nous instruire c'est pour nous transformer c'est pour nous donner les règles de son royaume c'est pour nous apprendre à vivre et à marcher dans ses règles. Alléluia. C'est pour nous enrichir. Donc il nous dit que la parole est vie esprit est vie que la parole de Dieu est Dieu dans Jean-Paul il nous dit ça la parole est Dieu elle était la même avant elle était Dieu elle a fait toute chose cette parole là en vous va faire toute chose parce qu'il y a une chose il y a des choses dont on peut se débrouiller il y a des choses qui sont ancrées dans nos jeunes c'est notre caractère c'est notre mentalité que le monde a façonné Dieu dit que sa parole est une épée est une épée qui tranche les deux moi-même par ma parole je lui ai donné telle puissance que quand la parole vient à toi et se réchaîne et elle te sépare la parole de Dieu prend en place le principe de Dieu prend en place dans la vie ça c'est l'état ton caractère change parce que l'ancien il y a une épée parlant toujours dans sa parole inspirée par l'esprit de l'homme il dit que ça se promet dans ton corps comme une lumière et ça se soumette dans les profondeurs de toute la place il n'y a rien qui peut se cacher dans un endroit que la parole de Dieu dans sa puissance et la vie de son esprit ne peut pas décrocher alléluia aimer comprendre manger absorber la parole de Dieu je vous l'indique c'est il n'y a que le désir qui vient de vous ayez le désir exprimez le désir le royaume et cela le faire parce qu'il a été avu toute chose pour cela il a été avu toute chose pour cela il n'y a rien que vous puissiez faire dans le royaume de Dieu sans avoir sa parole d'une certaine façon parce que qu'est-ce que tu dis quand tu es dans le royaume tu parles de l'anglais du royaume quand tu vas dans un pays on parle de l'anglais de ce pays non et si on ne parle français dans nos états on parle anglais dans le royaume de Dieu on parle de l'anglais de Dieu et il vous a donné son langage c'est sa parole Amen donc apprends son dialecte apprends sa parole et comme ça tu pourras lui parler Amen on dit que la révélation de la parole donne l'intelligence même plus simple quelqu'un peut même ne pas être allé à l'école mais je n'ai pas su s'il commence à lire la vie le Saint-Esprit même n'être plus simple parce que de toute façon l'école qu'il a fait dans le monde ça c'est bien mais en Dieu il commence une autre école il est enfant il va au jardin d'enfants après il va au primaire après il va au élémentaire après le moyen après il passe le sèche de Dieu il veut poursuivre encore il va au collège du collège il va au lycée et là il commence à être un petit peu je n'aime pas le Dieu là tu il y a une parole dans le roi qui dit que parce que je sais que le grand parmaître Jésus s'a posé une question il y a un des disciples qui a répondu et sa réponse était très intelligent et Jésus lui a dit oui Jésus lui a dit de voir que tu es proche tu es prêt que tu es prêt du royaume ça veut dire que quand tu es petite une vache tu es proche du royaume par l'intelligence par l'intelligence c'est important c'est fondamental que personne ne veut pas tout le reste écoute de ça prier programmer intercéder tout ce que vous pouvez prétendre nous et même parce que tu vas nourrir si tu ne veux pas que la parole de Dieu est enseignée de Dieu alléluia tu peux faire un plus long c'est fondamental que personne ne veut personne ne veut trop l'utiliser on n'a pas besoin de sortir de la fac pour ça parce que le Saint-Esprit c'est le plus diplômé de nous tous en ce qui concerne les choses de Dieu Amen et Jésus l'a mis à côté de toi pour que tu bénéficies de son expertise fais-en ton ami chouchoute-le tous les jours prie Dieu glorifie Jésus mais flatte le Saint-Esprit chéri le Saint-Esprit je t'aime je t'invoque tu es mon ami je me soumets à toi viens embrasse-moi etc quotidiennement Alléluia Alléluia vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira rien ne peut modifier votre caractère plus si ce n'est la parole c'est la parole qui s'entifie à l'intérieur Alléluia parce que la parole t'enseigne la nouvelle le nouveau monde façon d'être je t'ai connaissé la parole t'enseigne que la connaissance n'est pas bien Amen et t'enseigne ce que Dieu fait aux gens qui sont connu ce qu'ils perdent et ils t'amènent à l'heure c'est très important donc quand tu vois ça tu dis parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité parvient à la connaissance de la vérité c'est à cet endroit là que tu bénéficies le maximum de ce qu'il y a dans le ciel et qu'il t'utilise aussi au maximum Alléluia Paul pouvait dire vraiment aujourd'hui je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ c'est à dire que la parole est tellement en lui les mystères lui ont tellement été révélés ça lui a amené tellement à connaître Christ son Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout tout le reste là c'est petit quand moi je vois l'excellence de mon Seigneur Jésus et je regarde toutes les choses du monde comme de la boue que le Saint-Esprit nous amène à ce niveau là il est important Alléluia afin de gagner Christ Amen Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance on s'arrête toujours à ce niveau mais je dis continuez de lire ce que Dieu dit puisque tu as rejeté ma connaissance je rejetterai je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce si tu n'as pas la connaissance sur la parole de Dieu tu ne peux pas faire le ministère de Dieu tu ne peux pas le servir tu ne peux pas tu ne peux pas l'aimer sur le territoire il t'a donné un sacerdoce royal et c'est avec sa parole qu'il veut que tu si tu ne grandis pas dans sa parole il ne peut pas t'asseoir son sacerdoce tu peux le faire lui-même il a appelé certains pasteurs faux pasteurs faux prophètes lui ou non il a appelé certains les faux pourtant qu'ils sont en route et qu'ils sont gênés dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ne sont pas parce que ma parole ne fait pas cher il dit non je ne te donne pas mon sacerdoce et il ajoute puisque tu as oublié la loi de ton Dieu c'est à dire sa constitution j'oublierai aussi tes enfants donc ça ne s'arrête même pas à toi c'est à dire si tu es en Christ et que tu ne cherches pas à connaître la parole de Dieu parce que tu as le rôle d'enseigner aussi tes enfants tu es en train d'impater négativement la vie que Dieu oublie tes enfants parce que tu as dit je n'aime pas enseigner je n'aime pas l'enseignement les bachers et tout non dispose-toi seulement l'enseignant c'est Jésus et le Saint-Esprit c'est celui qui vient t'expliquer moi je dis c'est le répétiteur quand tu n'as pas compris il vient te dire qu'est-ce que tu n'as pas compris tu médites tu dis ah Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut dire ici et il te dit tu vois c'est comme ça ah bon oh c'est bien Jésus c'est ça tout est pris pourquoi tu fuis l'école même le monde fait son programme ce n'est pas le programme de Dieu est parfait Amen donc domine sur ton ignorance mon frère que ce soit le challenge de ta vie domine sur tout ce qui peut te limiter et Dieu dit que son peuple périt ne périt pas domine domine sur toutes les circonstances et les adversités qui se présentent devant toi ne demeure pas captif ne demeure pas sur les liens gagne ta liberté en Christ Amen en augmentant ta connaissance en augmentant la connaissance de la vérité de Dieu Alléluia ainsi tu seras vraiment affranchi Amen tu seras vraiment libre Amen gagne en sagesse gagne en intelligence et l'Esprit de Dieu en toi te rendra capable de faire des choses Jésus Christ nous a dit même plus grande que l'ennemi l'a fait Amen mais il te rendra de faire des choses parce que lui-même il pourra t'utiliser il te rendra capable dans ton royaume de faire descendre sa gloire Alléluia Amen d'établir le royaume Amen d'entrer dans ce royaume et de le manifester il n'attend que ça notre Seigneur Jésus nous dit priez Père que ton royaume vienne que ta volonté se fasse ici comme dans les cieux c'est de ça qu'il parle mais que ça ne reste pas seulement une prière œuvre pour que ça soit une vérité une réalité que tu vis Amen c'est important Gloire à Dieu vraiment si nous marchons dans ces dans ces trois domaines que nous avons cités ça nous fait devenir grandir croître ne plus être un enfant mais devenir un fils Amen parce qu'un fils nous parlerons de ça dimanche prochain la qualité du fils un fils c'est celui qui a compris qu'il y a tout ça là et qui désormais se positionne à un autre niveau il veut une collaboration plus poussée non seulement avec son Seigneur Jésus Christ mais avec Dieu lui-même Alléluia avec le Saint-Esprit il veut entrer dans ce royaume il veut agir il veut participer Allé Amen Gloire à Dieu Soyez béni Père éternel Merci Saint-Esprit Merci Oh Jésus Christ que sois glorifié en toutes choses que ce message entre dans nos cœurs et vraiment nous transforme dans le non-puissant de Jésus nous fasse grandir fasse de nous des fils Alléluia qui se révèlent Alléluia qui entrent dans le royaume Alléluia et qui manifestent ta gloire venue des cieux au non-puissant de Jésus Amen Soyez béni mes frères et soeurs Amen